Bonjour, pour les élections municipales de Metz, Europe Écologie Les Verts feront liste commune avec Dominique Gros, maire PS sortant. Marie-Anne Isler, porte-parole des Verts du PMS, lors de la conférence de presse au Club de la Presse de Metz, le vendredi 17 janvier. On a levé le voile de la stratégie de Europe Écologie Les Verts sur Metz, puisque pour l'instant, personne ne savait si on allait partir sur une liste autonome ou alors si on allait s'associer avec Dominique Gros, tête de liste du Parti Socialiste, avec qui René Darbois partage la gestion depuis 6 ans. Donc pour nous, effectivement, c'était un petit suspense qui se terminait, parce que, bon, lorsqu'on se promenait un peu dans les rues, les gens nous apostrophèrent, nous disant « alors, et vous ? Alors, vous repartez, vous ne repartez pas ? » Donc effectivement, c'était une décision longuement mûrie et, je crois, mesurée. Alors vous repartez ? Oui, nous repartons, nous repartons parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des négociations qui ont été longues, parfois ardues aussi, parce que, bon, le partenaire, le Parti Socialiste, on n'est pas toujours d'accord, sinon on serait au Parti Socialiste, on est à Europe Écologie. On est ensemble, mais on a des points de divergence et sur le programme, si globalement, on peut être à peu près en face, sur certains points, le Palais des Congrès, par exemple, au sein d'Europe Écologie et du groupe local Pays-Messin, ça ne passait absolument pas. La question de l'eau, tout le monde souhaite qu'il y ait un débat qui soit posé par rapport à 2018, lorsque le bail sera terminé avec le fermier actuel. Donc des questions, vraiment, auxquelles Dominique Gros a répondu par la positive, puisqu'il a accepté, à notre proposition, de faire, sur ces deux questions fondamentales, un débat public, où tout le monde s'exprimera, où nous serons partenaires, où les pours, les contres s'exprimeront, et où les médecins pourront aussi évaluer le contenu et les retombées. Et chose qui se sait peut-être en vase clos, mais qui est vue sous un certain angle, l'angle économique, mais nous, on veut des preuves qu'effectivement, il y aura des retombées. Donc ça, c'est vraiment, c'est très positif pour nous. Et donc le groupe a estimé que ça valait le coup. Ça valait le coup aussi, parce que nous avons un bilan. Et donc René Darbois est vraiment une personne, je crois, remarquable, qui a fait un travail, je dirais, un peu trop dans la discrétion. Mais aujourd'hui, les résultats, les résultats sont reconnus au niveau national. Certaines avancées, on ne le sait pas sur Baisse, mais certaines avancées sont reconnues au niveau européen. Donc oui, il faut le dire, il faut que ça se sache. Et nous avons aussi voulu le faire admettre par l'équipe du Parti Socialiste, et notamment de Dominique Gros, évidemment, qui reconnaît, tout le monde reconnaît le bilan de René Darbois en matière d'écologie. Et aussi, au niveau politique, nous voulions être représentés politiquement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on veut un groupe politique avec une expression, une parole libre au Conseil municipal. Ça a été accepté. Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, c'était plus important pour nous, et plus intéressant aussi, de nous associer au premier tour, en ayant ces engagements, en sachant que nous allons pouvoir peser dans les décisions. Et surtout, ce qui a été fait sur la ville de Metz, eh bien, nous souhaitons le continuer sur Metz Métropole. Parce que là encore, personne ne parle de Metz Métropole, mais l'avenir aujourd'hui, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'organisation, de l'aménagement du territoire, etc., c'est sur la métropole que ça va se jouer. Donc, plus il y aura d'écologistes présents à Metz Métropole, eh bien plus nous saurons peser sur les décisions en matière de transition écologique, transition énergétique. Alors, pour le parler des congrès, c'est pareil, vous souhaitez un débat ? Il a été accepté par Dominique Gros. Donc, si nous remportons la mairie, ce que j'espère, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons tous, oui, effectivement, il y aura un grand débat public. Et je crois que ça va intéresser énormément de monde de savoir pourquoi on en est arrivé à cette proposition, pourquoi l'équipe sortante, sauf l'élu écolo, en est arrivé à faire cette proposition, et chacun saura tirer les conséquences de ce débat public. Vous avez réussi à négocier autre chose ? Eh bien, je vous l'ai dit, la présence d'un groupe politique, ça change tout pour un parti politique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Europe Écologie Les Verts, on est le seul partenaire politique dans cette association avec le Parti Socialiste. Parce que les autres partis sont un peu éparpillés sur la scène politique messine. Donc nous, c'est le parti Europe Écologie qui s'associe au Parti Socialiste. Donc là, nous souhaitions nous retrouver en tant que parti. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir quatre élus, c'est-à-dire la possibilité de faire un groupe politique à la mairie, avec une expression, pour que justement, lorsque des choses se feront au nom de l'écologie, eh bien, ce soit identifié, ce soit fléché vers les écologistes. Pour nous, c'est très important. Ce groupe sur la liste de Dominique Gros sera composé de quatre membres éligibles, René Darbois, Marianne Isler, Marilyn Molinet et Philippe Cazin. C'est aussi l'heure du bilan pour René Darbois, actuellement troisième adjoint au maire, en charge de l'écologie urbaine, du développement durable et solidaire. Je pense que nous avons un bilan avec Dominique Gros, nous donc, les écologistes, nous avons un bilan qui est, j'ose le dire, remarqué en tout cas, j'allais dire remarquable. Allez, soyons modestes. En tous les cas, il est remarqué. Il est remarqué, il suffit de regarder autour de soi. A l'évidence, la ville n'est plus tout à fait la même aujourd'hui, et dans bien des domaines, n'est plus tout à fait la même qu'en 2007 ou en 2008. Il y a eu un travail qui a été fait, pas facile, parce qu'il a fallu un petit peu bousculer, il y a eu des travaux bousculés, et je pense notamment à l'aspect culture, il a fallu bousculer un petit peu les idées ici, et au bout du compte, je suis convaincu que le bilan est positif, c'est peut-être immodeste de le dire, mais quand je croise les gens dans la rue, c'est le message en tout cas que je reçois, et plus particulièrement en ce qui concerne la charge que j'avais, qui était liée au transport, à l'énergie et à la biodiversité. Effectivement, il y a des choses qui ont changé. Parce que quand vous avez pris le mandat avec Dominique Gros, ils avaient tous peur, ils se disent, des verres, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Tout Metz va être à vélo, il va y avoir des pistes cyclables partout, il va y avoir des rues piétonnières partout, des zones à 30 partout, ça sera plus Metz ? Ça, je l'ai entendu. Nous allions mettre la ville sans dessus, dessous, il y aurait des vélos partout, plus de voitures, etc. Ce que nous voulions, bien sûr, et ce que nous proposions, c'est un partage de la voirie, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, l'automobiliste, comme le cycliste, comme le piéton, comme les gens qui veulent utiliser les transports en commun, et on peut utiliser tout ça. Et en fin de compte, c'est une réussite aujourd'hui. On partage la voirie, la ville de Metz est partie dans une politique d'apaisement des vitesses, qui n'est pas une politique d'interdiction de l'automobile, mais simplement, automobiliste, vous n'êtes pas tout à fait chez vous, vous roulez doucement, le piéton, c'est beaucoup mieux pour le piéton, c'est beaucoup moins de bruit, c'est moins d'accidents, nous avons divisé les accidents corporels par deux, par deux, ce qui n'est pas innocent. Et le cycliste, quand les voitures roulent moins vite et beaucoup plus à l'aise, et aujourd'hui, c'est un dispositif qui fonctionne, c'est une réalité. Alors, pour ceux qui auraient oublié ou qui ne le savent pas encore franchement, vous vous occupiez de quoi, comme adjoint au maire de la ville de Metz ? Rappelez un petit peu ce que vous faisiez. Alors, j'avais une délégation, j'ai toujours une délégation, jusqu'à fin mars, qui est importante et passionnante. L'énergie, l'énergie, ça veut dire qu'on se préoccupe des réseaux d'eau, et je rappelle que la ville de Metz distribue l'eau sur 19 communes, à 4 ou 5 syndicats, que c'est un réseau de 1000 kilomètres, et que c'est relativement important, c'est important. L'énergie, c'est aussi UUM, la biomasse que nous avons mis en place, c'est la distribution de l'énergie, c'est la gestion des bâtiments en termes d'isolation, en termes de politique d'isolation, on l'a vu avec les piscines, on le voit avec les bâtiments sportifs, les gymnases, les écoles, etc. La ville de Metz, c'est 400 bâtiments, et nous avons pris la mesure de la dispersion d'énergie et de l'isolation de ces bâtiments-là qui étaient nécessaires. Voilà pour l'énergie, j'avais aussi les transports intra-urbains, ça veut dire accompagner bien sûr le métis, mais surtout installer un dispositif d'écomobilité autour de la ville de Metz, c'est donc le vélo, c'est l'autopartage, c'est l'apaisement des vitesses, etc. Et j'avais aussi dans ma délégation la biodiversité, ça parle moins, mais c'était l'inventaire que nous avons fait, certes la ville de Metz, beaucoup d'espaces verts, etc., mais aussi des territoires aujourd'hui qui sont des prairies, etc., qui sont des espaces verts sur lesquels nous avons fait un inventaire précis en termes de fleurs faunistiques et floristiques, de manière à savoir quels étaient les habitants de ce territoire-là. Et ça aussi, c'est tout aussi passionnant, même si ça parle un peu moins bien aux Messins. Il y a encore beaucoup de choses à faire alors ? Par exemple, sur l'écomobilité, nous sommes à moitié chemin. On avait dit que cette ville, par exemple, serait à 100% cyclable en 2020, nous sommes en 2014. Aujourd'hui, on est passé à peu près à 1,5, 2% de part modale du vélo. On s'est mis comme objectif de passer à au-delà de 5, voire 10% de part modale du vélo. C'est bien parti. Et notamment ces deux dernières années où on voit de plus en plus de cyclistes, on les compte, on a des compteurs sur nos pistes cyclables qui permettent de compter les cyclistes. Certaines pistes cyclables, on est passé de 300 à 600 en une année. Ça, c'est bien parti. En termes d'énergie, jamais rien n'est fini. Nous avons pris une décision. J'ai signé à Bruxelles un engagement pour la ville de Metz de diminuer de plus de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça s'est fait en 2009. Ma main a un petit peu tremblé quand j'ai signé à Bruxelles. C'est bien parti. On y arrivera. Mais c'est encore, c'est 2020. Donc, il y a effectivement encore du travail. Mais il y a toujours du travail. Mais 2020, pour moi, en tous les cas, et sur ces dossiers lourds, difficiles, c'était aussi un objectif. Je ne voulais pas qu'on s'arrête à 2014. Dans nos têtes, qu'on s'arrête à 2014. Parce que, certes, Métis est fait. Les deux premières lignes de Métis sont terminées maintenant. Et maintenant, derrière, il y a encore des choses à faire. Et 2020 est une date importante de lisibilité de tous ces dispositifs-là.